salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur pokémon unit la date de sortie a été annoncé avant de rentrer dans le vide du sujet je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et mes réseaux sociaux twitter et discord sont disponibles dans la barre des descriptions ils ont annoncé la date et le jeu est prévu pour le 21 juillet sur switch et comment dire c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que le jeu sera cross plateforme ce qui fait que les gens seront avantagés ceux qui seront sur switch après c'est une exclusivité switch ans et pokémon a toujours eu des avantages sur sur switch enfin de plus sur enfin sur les plateformes nintendo que ce soit ds ou wii u etc etc elle a toujours eu des avantages mais là c'est une erreur parce que vu que le jeu sera une plateforme elle sera cross plateforme du coup les gens du coup moi et les autres joueurs qui seront sur télé téléphones mais seront désavantagés par rapport à ceux qui seront sur nintendo switch là en fait il nous incite réellement à jouer sur enfin il nous incite à acheter la suite surtout avec l'annonce de la nouvelle souche si j'ai pas de bt de la souche pro qui va sortir dans les prochains mois ça fait vraiment une pierre deux pires deux coups du coup et du coup voilà on va aller voir le petit trailer le deuxième trailer qui est déjà une nuit trente ok mon unité au la la en fait ce qui est bien dans le jeu c'est que vous avez plusieurs systèmes en fait vous à un système d'évolution du personnage si j'ai pas de bêtises au début vous êtes on va dire si vous jouez dracrofé au début on semblait vous allez vous êtes ça la mèche et au fil du temps de la partie lors quand vous êtes au niveau 5 ou 6 j'ai plus la notion du nouveau que ça fait longtemps que j'ai pas joué vous avez l'évolution qui va arriver au niveau 5,6 la première évolution au niveau 5,6 et après la deuxième au niveau 11 si j'ai pas de bêtises où vous allez pouvoir faire plus de dégâts et gagner plus de vies plus de stats et c'est comme dans le cas de la date on a aussi la possibilité de vous le voyez là de custom nos personnages aussi il ya un système de rune c'est pas totalement un système de rune mais un système d'équipement qui est similaire au rune pour ceux qui ont déjà joué à mobile légende ligue of légende et tous ou et tout autre style de de moba sur mobile ou encore sur pc smile etc vous avez un système d'équipement sur pokémon unit qui vous permet de gagner davantage de de vitesse d'attaque des vitesses déplacements etc etc à ça c'est les cosmétiques les skins bon c'est le cul début du jeu ils ont ils n'ont pas ajouté de ce que je viens de voir ils n'ont pas beaucoup de skin enfin ils ont même pas ajouté depuis la bêta sur android qui date de mars dernier ils n'ont pas ajouté et je peux vous mentir que les cosmétiques ne sont pas incroyablement beau prenant j'attends de voir par la suite ce que ça va donner voilà prévu pour le 21 juillet sur switch développé et édité par timmy tencent et nintendo et enfin et pokémon compagnon également du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo à part si vous voulez vous montrez un peu le gameplay des futurs personnes qui n'ont pas été annoncées enfin ils ne sont pas sortis depuis la bêta enfin ils ne sont pas sortis sur la bêta plus tôt comme par exemple le métier le qu'il s'appelle 0 0 aura celui là il n'était pas dispo sur la bêta et sur la bêta sur nintendo switch ou la bêta sur android il n'était pas dispo et il m'a l'air vraiment intéressant ok une attaque de zone c'est pas mal l'utile et les ventes pas mal les bouts avoir les autres unités attendez on va directement les voir sur pokémon la version japonaise ok les autres pokémon je pense que vous avez déjà vu le gameplay c'est celui-là et je vais pas vous mentir que c'est que ce pokémon là il m'a rendu fou sur la bêta était super fort il est super fort je ne sais pas s'il a été réajusté ou optimisé ou nerf quoi mais sur la bêta il était vraiment très très fort je pense qu'il est que si on établirait une tire liste des adc il serait en première ou deuxième position quand j'ai adc c'est tireur du coup c'est ce qui frappe de loin et principalement les c'est les persos qui vont carré qui vont faire énormément de dégâts mais qui auront pas une grosse résistance et pas beaucoup de points de vie voilà le reste je vous laisse aller voir par vous même vous allez voir que les persos sont très homogènes ils ont tous un gameplay différents des uns des autres et c'est ce qui fait que ça sera un bon jeu et j'ai également dame la cm enfin le cm la cm du jeu ils m'ont dit que le jeu a de gros et de grosse mais vraiment de très très grosse chance de d'être un jeu e-sport comme le league of legends ou le mobile des gens enfin le league of legends ou le mobile des gens de pieds qui est l'un des l'un des mobiles les plus joués sur mobile et si c'est un jeu e-sport des gars je pense pas mal travaillera celui-ci ciao à la prochaine j'espère que la vidéo vous a plu n'oublie pas de lâcher le petit fou et de vous abonner à la chaîne ça me fera énormément plaisir